Un fromage végétal crémeux aux noix de cajou. Quand t'es en camion, que t'es un peu loin de tout et que t'as la flemme, franchement ça dépanne et c'est grave top. Hater sans sueur ! Pour cette recette elle est super simple, il n'y a pas grand chose à faire, il te faut très peu d'ingrédients. Dans un premier temps on va commencer par laisser tremper nos cajou minimum 4h, mais moi je te conseille de les laisser au moins une nuit. Une fois trempés, il te suffira de les rincer. On viendra ajouter de l'ail, du citron, du vinaigre de cidre, une petite cuillère à café de miso blanc, c'est la chose la plus compliquée à avoir. De la levure alimentaire ou nutritionnelle, c'est la même chose, c'est ce qui va donner le goût un peu unami, le goût un peu fromagé dans notre préparation. Un petit peu de sel, et après tu peux mixer le tout super facilement avec un robot comme tu peux le voir. Pas besoin d'un truc de compète, il va falloir s'y reprendre à plusieurs fois, c'est à dire mixer, arrêter, rabattre les bords, mixer, arrêter, rabattre les bords. Tu mets tout ça dans un petit plat, ensuite tout au frigo pendant 3-4h, le temps que ça refroidisse et que ça devienne dur. Et ensuite tu te retrouves avec une espèce de pâte à tartiner, goût végétal. Comme tu peux le voir, moi j'ai fait des petites quenelles que je roule dans les épices pour parfumer, genre un peu fromage de chèvre, vous savez quand on roule dans le basilic, tex-mex, indien, blablabla. Bien sûr tu peux le manger nature avec des épices, c'est cool, ça c'est mon petit pain au levain que je fais maison depuis des années et voilà à quoi ça ressemble. Alors certes c'est pas du fromage, mais franchement ça fait le taf et ça fait petite pâte à tartiner fromagère et c'est vraiment cool. Bonne dégustation les potes et dites moi si vous essayez. C'est parti. Après